Bonjour à toutes, merci de nous avoir rejoints, nous allons enregistrer cette session pour que vous puissiez la voir ensuite en replay grâce à Sista, et je passe tout de suite la parole, je passe des slides, je passe la parole à Déborah Loi, qui est la présidente de Sista. Alors, est-ce que vous m'entendez tous ? Bonjour, alors tu me donnes des rôles que je n'ai pas, Emmanuel, je suis juste directrice générale et présidente de Sista sur les co-fondatrices, c'est très flatteur, donc bonjour à tous, effectivement, je m'appelle Déborah Loi, je suis directrice générale de Sista, donc Sista est un collectif qui a été créé en décembre 2018 par des femmes entrepreneurs, notamment Céline Lazorte et Tatiana Jama, qui se sentaient un petit peu seules dans la tech et avaient envie d'être jointes par d'autres femmes, et donc elles ont mis plusieurs actions en place, notamment un baromètre avec le BCG, en fait leur réflexion c'était de dire on veut compter les femmes pour que les femmes comptent et il faut donner des chiffres, donner de la donnée pour que les gens puissent prendre conscience en fait de l'ampleur du problème, et donc c'est ce qu'elles ont fait, d'ailleurs on réactualise ce baromètre qui sortira mercredi prochain le 3 mars avec des nouveaux chiffres qui sont un petit peu encourageants, qui montrent qu'il y a de quoi être optimiste. Donc Sista c'est quoi aujourd'hui ? C'est un collectif de personnes qui sont donc engagées pour faire réellement bouger les choses dans la tech, on travaille avec des femmes entrepreneurs que l'on accompagne et que l'on aide et qui on donne la fois les bons outils et les bons réseaux pour croître leurs entreprises et puis lever des fonds, et puis on accompagne aussi des fonds d'investissement, pareil pour leur donner les bons outils pour atteindre l'objectif qu'ils se sont donnés main dans la main à Sista en signant les chartes Sista Conseil national du numérique qui les engage à financer 25% de femmes d'ici 2025. Iris Capital est un soutien de Sista depuis le tout début et on en est absolument ravis et donc on est très heureux que vous ayez répondu chez Iris à notre invitation aujourd'hui à organiser cette Inclusive Awards qui va être en deux temps, dans un premier temps avec une présentation de la part d'Emmanuel et de Marie, et puis dans un deuxième temps avec des rendez-vous en one-to-one avec les équipes d'investissement parce que c'est vraiment la valeur qu'on souhaite ajouter, la valeur ajoutée pardon, qu'on souhaite apporter grâce à cet événement, c'est qu'en tant qu'entrepreneur vous ayez vraiment un contact direct avec les investisseurs et que ça vous permette à la fois de comprendre les codes de ce monde étrange qu'est le capital risque et puis de faire évoluer votre réseau. Voilà, c'est tout pour moi, je te donne la parole Emmanuel. Encore merci. Merci, bonjour Déborah, bonjour à ceux et celles qui s'inscrivent, qui nous rejoignent. Alors, on va se présenter avec Marie, Marie de Saint et moi-même, puisqu'on va faire cette masterclass pour les membres du réseau Sistar. On a voulu faire avant des Inclusive Hours et avant de vous présenter notre équipe d'investissement, on s'est dit qu'on était toujours mieux préparés pour un rendez-vous lorsque des personnes de l'interne vous donnaient deux, trois petits tips et vous donnaient toutes les clés pour y arriver. Donc, évidemment, on vous aide à préparer votre pitch qui va suivre avec les investisseurs et investisseuses. Et on vous aide surtout à préparer tous les prochains pitchs que vous ferez avec n'importe quel investisseur et investisseuse. Je vais faire un mot très rapide d'introduction pour expliquer ce que fait Iris Capital et qui est Iris Capital. L'objectif n'étant pas de faire notre promo, mais plutôt de vous donner un peu des clés de compréhension au cas où vous n'avez pas encore passé les trois minutes sur notre site pour préparer votre entretien après. Iris Capital, on est un investisseur historique puisqu'on existe depuis 1986. Contrairement à ce que mes boss pensent, Iris Capital est née quatre ans après moi. Je ne suis pas née après Iris Capital. Mais depuis 1986, on a investi dans plus de 300, 320 entreprises. Évidemment, au début des sociétés technologiques, mais maintenant des start-up exclusivement technologiques. On a 600 millions sous gestion. Ça ne vous parle pas forcément, mais ça veut dire qu'on a la capacité d'investir avec des entrepreneurs et entrepreneurs heureux des débuts de leurs histoires jusqu'à la fin. Et puis, on est soutenus par des grands groupes corporettes qui nous permettent surtout d'avoir une vision très collaboration start-up grand groupe et d'aider systématiquement les entrepreneurs avec lesquels on travaille tout simplement à signer des contrats, à être efficaces dans leur manière de parler à des corpos. Aujourd'hui, on a 14 personnes qui investissent chez Iris Capital. Et en tout, on est 22 de six nationalités différentes. Ça, ce sont les secteurs dans lesquels on investit. Je ne vais pas y passer des heures parce que si vous passez deux secondes sur notre site, vous le verrez. Mais pour vous montrer que quand on parle de technologie, chacun a sa vision de la technologie. Il y a des choses qui sont un peu techniques, la crypto, la blockchain, l'IA. Il y a des choses qui sont un peu moins techniques, comme tout ce qui va être lié à la santé, pour lequel on commence tout doucement à regarder sur le prisme de l'insurtech. Mais il y a des choses qui sont assez pointues et on aime bien se dire généralistes, pas parce que c'est plus à la mode, mais parce qu'on considère que tout secteur peut apprendre de l'autre. C'est pour ça que dans les interactions qu'on va avoir ensuite pendant la masterclass, n'hésitez pas à présenter le secteur dans lequel vous travaillez, le type de société que vous fondez pour étayer votre question, parce que ça peut être utile à d'autres qui sont sur le call, qui sont dans votre secteur également. Je vais laisser la parole à ma collègue Marie, qui est notre directrice financière et Compliance Manager, et qui va revenir avec vous sur comment bâtir un business plan efficace. Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie. C'est une grande première pour moi. Quelques mots de présentation. Je suis directrice financière chez Ennis, et j'ai cette petite particularité d'avoir navigué entre à la fois les startups et les sociétés de gestion. Donc, j'ai cette double casquette qui me permet, en fait, de voir quels sont les désidératas à la fois d'un point de vue des investisseurs et ce que peut présenter un créateur d'entreprise quand il réalise un BP, et notamment un BP de l'entreprise. Aujourd'hui, on va aborder cette question particulièrement épineuse de la rédaction d'un business plan. C'est un exercice incontournable. Pour certaines d'entre vous, j'imagine que c'est un exercice qui peut sembler périlleux quand on se lève dans une levée de fonds. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà levé des fonds, mais j'imagine que toutes vous considérez recourir à ce mode de financement à ce moment ou à un autre au développement de votre projet. Je voulais faire un petit préambule quand même, qui était que toutes les entreprises ne lèvent pas forcément des fonds auprès des investisseurs. Moi, dans ma carrière, j'ai vu un grand nombre d'entreprises qui se sont financées par leurs propres moyens, qui sont arrivées, en fait, tard dans un processus de levée de fonds dans leur cycle de développement. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment une question qu'il faut vous poser. Pour revenir à notre BP, je viens de le dire, c'est un support indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il décrit les points clés de votre projet et qui prouvent sa solidité sur le long terme. De quoi est composé un BP ? La plupart des personnes à qui j'en parle me disent c'est un gros fichier Excel. Non, ce n'est pas un gros fichier Excel. C'est avant tout un petit communication. Et il est composé, un, d'une synthèse, deux, d'une information sur vous, sur l'équipe qui porte le projet, trois, sur l'équipe, sur le projet lui-même. Donc, qu'est-ce que je vends ? Quel est mon projet ? Sur le marché, donc quels sont les concurrents ? Quelle est la profondeur du marché ? Quelle est votre clientèle ? Sur quelle est votre démarche commerciale ? Donc, des informations sur comment vous allez vendre. Quelle est votre démarche commerciale et votre démarche de communication ? Et enfin, une information chiffrée qui, en fait, se résume à cette grande phrase, c'est comment allez-vous gagner de l'argent ? Je suis partie, et vous allez le voir dans toute la présentation, deux slides d'ex réels que l'on a reçus pour vous montrer ce qui se fait et ce qui se fait moins, à mon sens. Comme ça, ça vous donnera une vision assez claire de ce que l'on attend en tant qu'investisseur quand on nous envoie un business plan. Emma, tu peux passer très lente. Je voudrais insister sur un point qui me paraît fondamental, c'est qu'une préparation en amont de ce business plan est indispensable. Parce qu'en fait, il faut avoir une vision très claire de ce que l'on veut mettre dans son béton. Ça va vous permettre d'anticiper les questions qui vous seront posées par les investisseurs et de savoir réellement où vous voulez aller. Le type de questions, que faut-il mettre en valeur ? Comment parler de son projet ? Quelle stratégie en termes de positionnement ? Quelle stratégie en termes de développement dois-je adopter ? Vers quel type d'acteur je dois me tourner en fonction de mon positionnement et de mon stade de développement ? Qu'est-ce que je cherche à financer ? Est-ce que je cherche à financer de la R&D, des recrutements, l'industrialisation de mon produit, mon plan marketing ? Et également, se poser en amont la relation que je veux avoir avec mes investisseurs potentiels. Parce qu'en fait, dans cette relation investisseur-entrepreneur, le degré d'indépendance que je souhaite conserver en tant qu'entrepreneur est essentiel à ma stratégie et doit se refléter dans votre détail. Donc, vraiment, le business plan, c'est-à-dire votre slide deck plus le fichier Excel qui est joint, doit refléter un projet clair et réalisable. Alors, ici, je vous ai mis des extraits de slide deck que l'on a reçus et qui reflètent bien ce que doit contenir un BP. Je dois pouvoir répondre à la question essentielle à quel besoin répondre au projet. J'aime beaucoup cette présentation parce qu'elle a le mérite d'être hyper claire sur qu'est-ce qui a changé dans notre environnement. Donc, on le voit, slide d'après. Quel problème, quelles conséquences cela a eu ? D'accord ? Slide suivante. Et qu'est-ce que moi, je peux, avec mon entreprise, apporter pour résoudre l'équation que j'ai mis en exergue dans les deux slides précédents ? Vous voyez que la façon dont ils ont décrit à la fois le besoin et, pas la réponse dans son détail, mais au moins ce qui est la vision de leur projet est extrêmement claire. C'est à ça qu'il faut arriver. D'accord ? On peut passer à la slide suivante. Voilà, ça, c'est aussi un très bon exemple. Et vous voyez, c'est vraiment une question de présentation. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir que là, ça l'est beaucoup moins. Il y a trop de textes. Alors, effectivement, ça demande à l'investisseur d'aller regarder vraiment toute la littérature qui est écrite. Moi, je le déconseille fortement. J'en ai vu beaucoup, des BP. Plus on est synthétique, plus ça prouve que l'on domine son sujet. D'accord ? Slide suivante. Alors, qu'est-ce que j'apporte ? Ça, c'est le deuxième axe de réflexion que vous devez avoir. Il faut vraiment que vous mettiez en exergue ce que vous apportez en termes de solution à la problématique que vous avez posée dans les slides précédents. Alors là, je vous mets toujours ce que j'estime être le state of the art, vraiment ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est extrêmement intelligible. Slide suivante. Voilà. Et ça, l'est un tout petit peu moins, même si sur cette slide-là, on voit quand même que les différentes problématiques sont clairement adressées. Passer à main. Donc, quand vous allez lever des fonds, vous devez absolument, dans votre BP, montrer ce que vous avez réalisé. Donc, là, en général, on a mis sa roadmap, ce qui a été fait. Donc, ce que j'ai réalisé, toujours là, très bien fait, de façon très claire. Slide suivante. Et ce que ça donne aujourd'hui, et là, on le voit bien, ce qu'ils ont mis en place rencontre l'adhésion du marché. On peut passer à la suivante. On le voit encore. Donc, on le voit, ils ont gagné tous les segments de marché sur lesquels ils se sont positionnés initialement. Alors, pareil, je vous ai mis… Tout ça, ça vient de vraies présentations que j'ai analysées. Là, on le voit, c'est un tout petit peu moins clair. C'est bon. C'est une présentation comme une autre. Je passe sur la suivante. C'est tout à ça. Voilà. Donc, on est parti de ce constat de l'existence d'un besoin, de qu'est-ce que je peux y apporter comme réponse, à ce que j'ai déjà réalisé. Et maintenant, je vais passer à la suivante. Un axe hyper important parce que, surtout à votre salle de développement, les investisseurs vont être principalement intéressés par la profondeur du marché. Je vous conseille vivement de documenter vos études de marché et de faire un véritable travail sur quelle est votre concurrence. C'est essentiel. Je pense que plus vous connaissez quels sont vos concurrents, plus vous aurez l'oreille des investisseurs. Ça les rassure quelque part de savoir que vous avez pris en compte à la fois la profondeur de ce marché et l'ensemble des concurrents, même si parfois vous trouvez que je ne vais pas aller parler de mon concurrent, c'est tellement bizarre. Mais non, au contraire, ça aura le mérite de rassurer l'investisseur sur votre bonne compréhension du secteur sur lequel vous êtes. Donc, à la fois une vision très générale, très macro, et puis après, sur vos verticales, une vision plus fine. Donc ça, c'est un travail qui vous prend énormément de temps. Il faut vraiment que vous vous y astreignez, même si ça vous paraît au départ un petit peu pain in the back. OK ? Donc, tout ça, je vous ai mis des petits exemples. Tu peux continuer. Et je vous ai mis aussi ce que je considère des exemples un peu trop complexes. Ne me faites pas des pitch decks où il y a à la fois trop d'informations. L'info, trop d'informations c'est une information vraiment. on voit énormément dans nos deal flow de pitch qui arrive, on a besoin d'avoir des visions synthétiques. Et on ne peut obtenir ces visions synthétiques que si on a une parfaite maîtrise de notre sujet. Tu peux passer. Et là, on va rentrer dans le nœud gordien. On a bien vu que sur notre BP, on avait tout ce slide deck et on a le BP Excel, d'accord ? Qui est le BP que l'on va fournir une fois que notre slide deck aura attisé l'appétit de nos investisseurs. Il ne faut pas dans le slide deck mettre des extraits entiers de votre travail Excel, mais plutôt se focaliser sur des chiffres qui viennent appuyer votre présentation. Ils doivent couler de source. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas faire un travail sur Excel en amont mais ce que vous devez mettre dans votre pitch, c'est vraiment une vision synthétique. Donc, si vous avez des éléments financiers historiques, il faut les mettre pour pouvoir effectivement justifier d'une progression. Là, vous le voyez bien, ils ont mis vraiment un extrait de leurs financials historiques avec des éléments qui sont indispensables, le revenu total, la marge brute qui est probablement un des éléments qui est le plus regardé par les investisseurs. Donc, cette notion de marge, elle est essentielle et la notion de revenu, elle est essentielle dans ce qu'elle a de récurrent. Ce sont aujourd'hui les deux drivers qui sont vraiment, vraiment au cœur de la réflexion d'un investisseur. on continue. Voilà. Et donc, on arrive sur un detail business plan qui est un business plan que vous devez faire sur à peu près cinq années en détaillant les trois premières années. Alors, pour avoir fait des BP de levée de fonds, des BP à cinq ans sur les deux dernières années de BP, autant vous dire que parfois, je peux dire un peu n'importe quoi. D'accord ? Donc, si j'étais vous, je me concentrerais sur les trois premières années et principalement, alors là, avec un degré de granularité plus important, c'est-à-dire non pas une réflexion annuelle, mais une réflexion trimestrielle sur les trois premières années et si possible une réflexion mensuelle sur les douze dix-huit premiers mois. Je sais que ça peut paraître vraiment fastidieux, mais ça va vous obliger déjà à poser vos hypothèses de façon extrêmement fine et ça va rassurer tout le monde. D'accord ? Bien entendu, dans vos présentations, ce n'est pas ce que vous allez présenter. D'accord ? Mais il faut avoir préparé toute cette documentation en amont parce qu'au qu'on va vous la demander, il va falloir être en mesure de la fournir à l'instant T. Tu peux passer à la suivante. Alors, certaines d'entre vous, peut-être que j'extrapole, mais voilà, ont parfois des business models qui sont archi complex. moi, ça m'est arrivé, je bossais dans une boîte qui faisait de l'IoT, c'était les tout débuts de l'IoT, personne ne comprenait rien de business model. Ce que je vous conseille, c'est effectivement d'essayer dans votre slide deck d'expliquer comment faire cette espèce, voilà, de résumer de la façon dont vous allez compter votre BP et de comment vous générez des revenus. Il y a certains de nos métiers qui sont à la fois techniques, complexes, qui mélangent des choses et il faut absolument que vous déminiez les problématiques en amont. Donc, si vous pouvez créer une slide, si votre business model est complexe, s'il ne l'est pas, c'est utile, mais si votre business model est complexe, il faut impérativement que vous travaillez sur une explication claire de la façon dont vous montez vos chiffres. Vas-y sur la suivante. Voilà. On voit qu'ici, s'ils n'avaient pas fait leur slide précédente, voilà, c'est incompréhensible. Leur business, il est tellement, d'ailleurs, on le voit, c'est tellement incompréhensible qu'ils sont obligés de mettre des comments à côté parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. D'accord ? Donc, s'ils n'avaient pas fait la slide précédente, cette slide, elle serait un peu tombée comme un cheveu sur la soupe. Elle n'aurait pas servi à grand-chose. Elle aurait même été contre-productive. Tu peux passer à la suivante. Alors, il y a certaines sociétés qui, elles, ne fournissent même pas de financials à la fin de leur slide deck. Ils vous mettent simplement des grandes lignes. C'est vraiment un teaser pour le coup. Et, voilà, de la rentabilité, du revenu, vas-y sur la suivante, et de la profitabilité qui est le nerf de la guerre. Donc, ils se contentent de ça et très honnêtement, sur des business qui ne sont pas très matures, ça peut suffire. Vas-y. Alors, je ne sais pas si dans vos métiers, vous avez mis en place quelques KPIs. Si vous en avez, c'est toujours très utile de les mettre. Pourquoi ? Parce que ça prouve que vous avez une vision fine et un suivi fin de votre activité. et enfin, la grande marotte des entrepreneurs, surtout sur des startups jeunes pousses, to have the right team for ambitious execution. Donc, voilà. Je voulais, alors, vas-y sur la suivante. Quelles sont les principales erreurs à éviter ? On croit toujours, comme on va parler à un investisseur, il faut lui donner une tonne de chiffres. Pas non. En général, c'est l'inverse qu'il faut faire. Pas 80% d'Excel et 20% de Word, mais 80% de Word et 20% d'Excel dans vos présentations. D'accord ? Il faut toujours se mettre à la place du lecteur. Vous arrivez, c'est vos bébés, vos sociétés, c'est sur des business qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il faut se mettre à sa portée. Il faut que vous soyez capable de résumer sur un document de synthèse de deux pages la teneur de votre projet. Pourquoi vous voulez de l'argent ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Là où vous en êtes ? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas prêt. Il faut avoir anticipé, préparer toute la documentation complémentaire en amont parce qu'une fois qu'on va vous demander du deal technique, du deal financier, une analyse soit, tout ce qu'on peut vous demander, même une analyse de vos contrats. D'accord ? Si vous n'avez pas préparé ça en amont, vous allez vous retrouver submergé à une tonne de demandes que vous n'arriverez pas à satisfaire. et mon dernier conseil, c'est que vous devez être parfaitement au clair avec votre besoin de financement. Aujourd'hui, on se dit toutes, on va aller lever de l'argent, le capital investissement, c'est le Graal. Enfin non, ce n'est pas forcément le Graal. Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est moi qui dis ça et que je travaille dans une société de gestion. Mais c'est vrai, ce n'est pas forcément le Graal. Et pour pouvoir être convaincant face à vos investisseurs, vous devez avoir clairement en tête votre besoin de financement. À quoi ça va servir ? Pourquoi est-ce que je ne vais pas plutôt demander du prêt bancaire ? Pourquoi je ne vais pas me financer sur mes fonds propres ? Ce type de questions, il faut absolument que ça ait été intégré avant de construire votre business plan. D'accord ? Donc, votre business plan, il doit être avant tout crédible. La chose, moi, j'ai vu des business plans où on me racontait des jolies histoires. C'était le business plan dans le monde de BIM. En cinq ans, on avait multiplié son chiffre d'affaires par XX. D'accord ? Un fichier Excel, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc, en fait, c'est vraiment considérez votre BP comme un outil de marketing financier. D'accord ? Ce n'est pas juste 47 onglets de chiffres avec des liens. Non. Il y a une présentation marketing à penser en amont. Il faut que ce soit lisible, absolument. Même si on vous demande la cuisine derrière. D'accord ? Même la cuisine, elle doit être lisible. Quand on est un bon marmiton, on range toutes ses casseroles bien comme il faut. Donc ça, il va falloir vraiment travailler dessus. Il faut que ce soit quelque chose de simple à appréhender. On ne doit pas, quand on met un BP à disposition d'un investisseur, devoir être à côté pour lui tenir la main pour qu'il pique sur les bons ongles. Il doit être capable de lire tout seul. et notamment de le lire pour pouvoir le modifier pour ses crash-fests. Parce qu'il va prendre. n'envoyez pas de fichiers Excel en dur. Ça les rend hystériques. Parce que si vous m'envoyez des fichiers en dur, je vais vous appeler en me disant ben là, non, mais ce n'est pas possible. j'ai essayé de changer la cellule F343 parce que j'ai bien compris que ça avait un impact sur, je ne sais pas, ta marge ou tes cogs, il ne se passe rien. Donc, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment qu'il puisse prendre la main et l'intégrer. et il faut que toutes les hypothèses que vous mettez dans votre BP, elles soient justifiées. Vraiment. Et ça doit se sentir dans votre slide deck. Si vos hypothèses, elles tombent un peu comme des sujets sur la soupe, ça ne va pas aller du tout. D'accord ? Voilà. Et il faut que vous soyez, il faut vraiment que vos slides soient en cohérence avec votre BP Excel. C'était mon dernier conseil. Voilà. Alors, on a encore sept minutes de Marie. Si vous avez des questions, des commentaires à faire sur la partie BP, c'est le moment. Après, je vais reprendre la parole sur la partie préparer votre pitch en termes de présentation, de communication, de préparation en amont, qui est un peu un asthme. N'hésitez pas si vous avez des questions. vous êtes toutes des pros du BP. Bonjour, Laura-Adrian en cours. Bonjour. C'était pour ça. La présentation de l'équipe, ça se fait comment exactement ? On présente les éléments pertinents du CV de la personne, je suppose ? Oui. Alors, en général, effectivement, je ne sais pas du tout quel est le stade de développement de ton projet, si vraiment, c'est au tout début. si c'est au tout début, les investisseurs, ils regardent avant tout l'équipe. Donc, il faut mettre le paquet. Là, je ne vous l'ai pas mis parce que comme je vous ai pris des vraies présentations, je ne pouvais pas vous mettre les bobinettes des vrais gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en mettant effectivement les expériences. Plus vous êtes concret, d'accord ? Mieux c'est. D'accord ? Vous pouvez même travailler ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez des équipes de fondateurs ou si vous êtes toutes seules. On est quatre. Voilà, ça, c'est super. Vous devez vous poser toutes les quatre, travailler sur comment on s'est rencontrés, qu'est-ce que chacun apporte, la complémentarité. Très important, comment on est soudé, parce qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur de se dire que les gens ne s'entendent pas. Ils ont toujours peur à un moment d'avoir un des deux fondateurs qui commence à péter des plombs et à mettre en péril en fait l'équilibre de l'équipe dirigeante. Donc, tous ces points-là, ils doivent impérativement être traités. Vous devez, quand vous venez en pitch, vraiment le faire ressentir à vos investisseurs, aussi bien vos compétences techniques, mais tous vos soft skills et le côté solide de l'équipe. Génial. Merci beaucoup. De rien. Alors, je crois qu'il y a Delphine qui avait une question à te poser. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que, parce que donc là, tu disais Marie, les présentations, ça va dépendre aussi du stade de l'entreprise et je suppose aussi les éléments financiers que tu as présentés. Là aussi, je suppose que, est-ce qu'on rentre plus ou moins dans les détails selon son stade d'avancement et est-ce que, je ne sais pas si tu vas avoir une réponse, mais est-ce qu'il y a une taille un peu critique au-delà laquelle tu vois, un certain chiffre d'affaires ou je ne sais pas qui est un peu le truc où on se dit au-delà d'un million de chiffre d'affaires, là, on est vraiment dans le truc et en tout, c'est du side et donc, c'est plus l'équipe, le marché, etc. C'est exactement ça. Quand je vous disais, vous devez vérifier à quels acteurs vous allez vous adresser. Ça, c'est typiquement ce qui rejoint ton interrogation. Si effectivement, tu as un produit, il enverse ton bêta, tu as zéro chiffre d'affaires, vous êtes deux, et que tu as quand même besoin de 500K parce que, ben voilà, tu commences à avoir tes premiers clients bêta et qu'il faut accélérer pour pouvoir avoir un peu de traction du marché et vérifier ton point de convient. Tu ne vas pas aller voir un acteur du capital investissement qui fait de leur listage. Tu vas effectivement aller voir un capital amorçage ou en CID ou en BA, en Business Angels. Et ce qu'on va te demander de présenter, ce n'est pas du tout les mêmes éléments. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle les dossiers de conviction. D'accord ? Et là, effectivement, le besoin auquel tu réponds, la vision que tu as et déjà les prémissements, si tu veux, de ton produit et l'équipe, qui est là que devient pour le coup fondamentale, vont faire le socle de ton bébé. D'accord ? C'est sûr qu'il faudra que tu fasses cet exercice de développement sur 3-5 ans. Tout le monde sait très bien que les hypothèses que tu vas prendre, elles sont un peu aux doigts mouillés. Donc, cette réflexion-là, où j'en suis de mon stade de développement, pour m'adresser aux bonnes personnes qui pourront m'accompagner dans le développement de mon entreprise au travers d'un financement, il est essentiel pour vous quand vous vous lancez dans ce type de process. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une toute dernière Marie-Anne. Une minute. Moi, je veux bien, pardon. Vas-y. Du coup, c'est un peu la… J'espère qu'au niveau du temps, ça va aller. J'avais une question, enfin, deux questions, en fait. Une qui est sur la différence. Nous, on a déjà levé en CID et là, on va le lever plutôt en CERIA. Alors, on s'en fiche du nom, mais en gros, on a déjà fait une levée conséquente et on va en faire une deuxième, plus conséquente, du coup, j'espère. Donc, une question, c'est qu'est-ce que tu mets en valeur dans un second deck, du coup, un deck d'une deuxième levée. J'imagine qu'il faut du coup inciter sur les succès passés, avoir plus de détails sur la presse, etc. Mais donc, différence entre CID, CERIA, au niveau des decks. Et peut-être juste une autre question, c'est de ce que tu vois en ce moment au niveau des levées de fonds, comment est prise en compte la crise ? Parce que nous, on est dans un secteur qui est en RH, HR Tech, et ça a été quand même pas mal impacté. Donc, voilà comment on… Enfin, nous, on a une histoire qu'on raconte autour de ça et voilà. Mais est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Alors, d'abord, pour répondre à tes questions sur la crise, les tout débuts de la crise ont vu quand même une frilosité de la part des investisseurs qui étaient un peu dans une position d'attente. D'accord ? Je pense que les choses, très honnêtement, je le vois bien en termes de deal flow et en termes de term sheet qui se montent, etc., de process, en tout cas, qui s'engagent, je pense que les choses rentrent dans l'ordre. c'est très variable suivant les secteurs. Certains secteurs vont encore connaître des temps difficiles. Tout ce qui est tech et digital va bénéficier de cette crise sanitaire. Moi, je le vois dans la bonne santé des entreprises de notre portefeuille. avec effectivement des sorts différents en fonction de leur secteur d'activité. Mais le monde du digital, le monde du numérique aujourd'hui dans mes portefeuilles, excusez-moi, se porte très bien. En tout cas, résiste. Se porte très bien, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais résiste. Donc, je pense que voilà, là où tu es positionné, si tu as cette dimension digitale, numérique, que ce soit dans le monde et principalement et notamment dans le monde des RH, puisque aujourd'hui, voilà, les comportements et les modes relationnels dans les ressources humaines se confient, ça peut être un vrai asset. Maintenant, pour pouvoir rebondir sur ta question entre un slide deck et un slide deck que j'ai déjà réalisé, une première levée, tu as totalement raison, insister sur la cohérence de ce que tu avais promis et si donc ta value proposition, il faut voir ce que tu as réussi, d'accord ? Et si tu as raté et on a tous raté, d'accord ? pourquoi tu as raté ? C'est extrêmement important le pourquoi tu as raté, d'accord ? C'est même plus important que j'ai réussi ce que j'avais dit que j'allais faire, d'accord ? Parce que ça, ça va peut-être arriver une fois, c'est peut-être le fruit du total hasard, mais le raté, ça va arriver, d'accord ? Donc, cette analyse fine de pourquoi effectivement je voulais ouvrir tel pays et je ne l'ai pas fait, je n'y suis pas arrivée, ça c'est important. Pourquoi en termes d'accusation cost de mes clients, je n'ai pas fait ce que j'ai dit ? Pourquoi j'ai trop de churn ? Ça, c'est aussi très important. Pourquoi est-ce que je vends ma solution au travers de value added reseller ? Je me suis trompée de canal de commercialisation. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est plus pas tout un volet. J'ai tiré les enseignements et je suis plus forte parce que j'ai compris des trucs et tu as le volet, maintenant que je suis plus forte, let's go, voilà mon nouveau plan. Je vais prendre la parole parce que Marie est trop polie et qu'elle a un call, c'est le petit bruit qu'on entend derrière elle. On va te libérer, Marie, sur le call. Bonne nouvelle pour toutes celles qui sont toujours avec nous. Marie, sur la plateforme Sista, vous pouvez booker un moment avec elle, vous pouvez booker 15 ou 30 minutes directement avec elle dans les prochaines semaines. N'hésitez pas, franchement. Alors, je n'ai pas beaucoup de disponibilité mais je trouverai toujours un créneau. D'accord ? Donc, Marie, file parce que sinon… Désolée, mais voilà. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci. Merci. Alors, moi, je vais continuer et reprendre la parole. Marie, tu peux quitter le zoom. Nickel, voilà. Alors, je vais… c'est évidemment un peu dur de passer après Marie mais bon, je vais essayer de le faire différemment. donc, moi, je vais vous parler de la partie forme. Marie vous a beaucoup parlé du fond, elle vous a beaucoup parlé des éléments qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en compte et il y a quelques éléments qu'elle a abordés qui sont clés parce que, donc moi, chez Iris, je m'occupe de la communication, je m'occupe des événements et notamment, je m'occupe d'un tout petit aspect mais qui me permet d'avoir énormément de recul sur ces pitches-là qui, en fait, je boucle aussi nos investisseurs à des événements et je leur demande systématiquement quand ils rentrent ou quand elles rentrent comment ça s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et ce qui ne leur a plus et ce qui ne leur a pas plus et j'en ai essayé de retirer un peu les petits conseils utiles un peu en exclu mais surtout, ce qui va faire que votre prochain rendez-vous va être un peu différent. Puis, il y a un autre point qui est important c'est que je suis de nature assez optimiste mais surtout, je pars du principe que quand on fait un truc qui est difficile, il faut réussir à y prendre du plaisir. Je ne dis pas que présenter avec vous alors qu'on a oublié de vous envoyer le lien Zoom que je ne vois rien et que j'ai mes lunettes à moitié sur le nez qui tombent soit un moment particulièrement sympa mais en préparant bien ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, moi je passe un bon moment. Donc, on va essayer de revoir ensemble ces éléments-là et un peu ce qu'il faut garder en tête pour votre prochain pitch chez Iris, ailleurs, en public, en privé, ce qui vous sera utile. J'ai essayé de vous synthétiser ça en une slide qui sont les trois questions à se poser, les trois éléments à prendre en compte. La première chose et en parallèle j'essaie d'admettre au fur et à mesure chacune d'entre vous. La première chose à prendre en compte lorsque vous préparez votre pitch, votre rendez-vous, votre call, votre visio, votre ce que vous voulez, c'est de vous préparer mais surtout ne pas préparer uniquement votre contenu mais de préparer les personnes à qui vous allez parler. on voit régulièrement et ça n'a rien à voir avec homme ou femme, on voit régulièrement des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui nous parlent de leurs projets pendant une demi-heure et en fait, nous ne sommes absolument pas pertinents. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des pitchs où des entrepreneurs avec des projets incroyables mais dans des secteurs dans lesquels on n'a jamais investi ou à des moments où on n'investit pas, ne même pas laisser trois minutes à l'investisseur pour l'arrêter et lui dire en fait, désolé mais on n'investit pas là-dedans. Donc, c'est un point qui est important, ça paraît absurde mais je préfère enfoncer une porte qui est peut-être entre-ouverte que de vous laisser dans la patade. La première chose à faire quand vous allez rencontrer des investisseurs et des investisseuses, c'est vous demander qui je contacte, quel fond, quel VC, donc quelle personne, quel track record. On a un peu en France cette habitude, en Allemagne c'est pareil, je vous rassure, qui est de chercher le boss ou la boss du fond. Et de se dire, je vais contacter le boss parce que c'est lui qui décide. Je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs mais j'ai tendance à penser que ça se passe un peu partout pareil qui est que les décisions d'investissement sont prises de manière collégiale. Ce qui veut dire que que vous contactez le boss, la boss, l'investisseur, homme ou femme, la décision d'investir dans votre startup sera prise tous et toutes ensemble. Donc, d'abord, choisissez bien le fond, des fonds qui investissent dans votre type de secteur. Mais attention, pas des fonds qui investissent dans votre concurrent direct parce que dites-vous que les investisseurs qui ont mis de l'argent dans une autre boîte qui voient arriver un joli deck avec exactement les chiffres et toutes les informations du concurrent de leur boîte, on a une obligation légale évidemment de ne pas le diffuser et c'est difficile de ne pas y réfléchir et de ne pas regarder. Donc, évitez d'aller voir les fonds qui ont en boîte active en portefeuille vos concurrents. Si c'est une boîte passée, il n'y a aucun problème et si c'est une boîte active aujourd'hui, c'est compliqué. Deuxième chose, posez-vous la question à qui vous envoyez votre deck. Regardez sur tous les sites web de tous les fonds d'investissement et puis sur les pages LinkedIn de chacun et chacune ainsi que sur PitchBook ainsi que sur Ninja Investor, vous avez en général pour chaque investisseur, chaque investisseuse des sociétés qu'ils ont en portefeuille. En général, ça vous donne le type de secteur dans lequel ils investissent. Quelqu'un qui fait systématiquement des boîtes e-commerce ne sera plus tenté de faire du e-commerce. Si vous lui proposez une solution de robotique alors que la personne n'a investi que dans des boîtes de grand public, peu de chances que ça l'intéresse. Vérifiez aussi le moment d'investissement. Un fonds comme Iris Capital, par exemple, on investit du début jusqu'à la fin. On investit de early stage, donc pas forcément le site. On ne va pas faire les toutes petites levées de fonds. On n'est pas assez staffé en interne pour s'occuper des startups qui ont besoin qu'on les accompagne dès le départ. On va commencer à la série A jusqu'à l'entrée en bourse. Donc, vous vous dites théoriquement, chez Iris, ils font tout. Sauf que si vous regardez bien les fiches de nos investisseurs, certains investissent au début, au milieu ou à la fin des histoires des entrepreneurs. Et c'est un point qui est essentiel. Pour éviter que votre email se perde, n'hésitez pas à vérifier auprès de qui vous l'envoyez. Et puis, le dernier truc sur le fonds d'investissement que vous allez voir, regardez le track record. Ne vous bornez pas exclusivement à ce que la personne a posté sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'investisseurs qui utilisent LinkedIn ou Twitter ou même maintenant Clubhouse comme un lieu pour faire leur propre promo. Il y a des fonds qui ont fait des très belles sorties, des très belles boîtes et des fonds qui n'ont pas fait grand-chose avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les voir, ça veut juste dire que concentrez-vous d'abord sur les sociétés d'investissement qui vous concernent, avec des personnes qui vous motivent, avec des sociétés que vous connaissez. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil à des entrepreneurs en cours ou passé pour leur demander. Je mets mes écouteurs parce que j'ai un colloque qui parle plus fort que moi. N'hésitez pas à vérifier auprès de ces personnes-là comment ça s'est passé. Vous avez autant le droit de vérifier votre future relation qu'eux ou elles ont le droit de vérifier votre future relation. Deuxième chose, c'est ce que Marie a abordé en disant est-ce que vous voulez de l'argent, quel est le taux de dilution que vous êtes prêts à avoir. C'est combien je veux. Combien je veux, pourquoi faire. Ce n'est pas parce que vos camarades de master entrepreneurs vous ont dit qu'eux ou elles levez 5 millions qu'il vous faut 5 millions. Si ça se trouve, il vous en faut 25 ou si ça se trouve, il vous en faut 1. Posez-vous la question de combien vous voulez, pourquoi faire. Comment vous voulez lever de l'argent ? Est-ce que vous voulez lever en SID ? Est-ce que vous voulez lever auprès de Business Angel, auprès de l'institutionnel ? Est-ce que vous êtes prêts à faire rentrer un corporel de capital ? Tout ça, ce sont des points qu'il faut aborder avec vous-même. Savoir comment est-ce que vous voulez lever cet argent. Effectivement, savoir si vous êtes prêts ou prêts à être dilués. Plus vous aurez d'investisseurs, plus vous allez lever de l'argent au tout début, de facto, plus vous aurez de dilution puisqu'il y a un partage des risques. Et puis, la dernière chose qui est importante, c'est pour combien de temps ? Il y a beaucoup d'entrepreneurs femmes qui demandent pourquoi est-ce que les femmes lèvent moins d'argent que les hommes. Il y a un premier point qui paraît absurde, c'est que les femmes demandent moins d'argent. Elles demandent moins d'argent parce qu'elles se disent que si elles en ont besoin plus tard, elles en redemanderont. Ce qui est tout à fait exact, ce qui est tout à fait juste. Sauf que vous ne savez pas ce qui va se passer dans un an ou dans deux ans pour votre boîte. Si vous avez levé de l'argent en février 2020 et que vous aviez une boîte basée sur l'événementiel, basée sur la restauration et que vous aviez levé juste assez pour pouvoir tenir un an et demi ou deux ans, c'est un peu court. Il est important que vous puissiez évaluer le temps que vous allez utiliser, le temps qui vous sera nécessaire pour utiliser cet argent et aussi de l'autre côté que vous vous disiez quelle est ma marge de sécurité. Si je lève tant d'argent, combien de temps est-ce que je vais pouvoir tenir avec ça ? Et si je ne rajoutais pas six mois au cas où ? Troisième chose qui est importante, c'est quels sont vos arguments ? Est-ce que ce qui fait de votre pitch le meilleur pitch, c'est parce que vous avez le meilleur produit ? Est-ce que c'est parce que votre marché est encore très jeune et a beaucoup de potentiel ? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous êtes une experte de votre secteur ? Évidemment, tout ça se mélange. Donc, une experte de votre secteur, ça veut tout simplement dire que si vous êtes chercheuse en intelligence artificielle spécialiste du médical, typiquement, je pense que votre meilleur asset, c'est vous-même. Vous avez le bon background pour aller lever de l'argent, même si votre marché, il est un peu difficile. Donc, c'est un point à prendre en compte. C'est difficile et je le dis en toute mauvaise foi parce que j'ai rédigé un ouvrage sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Into the French Tech et moi, ça fait des années que je coache des femmes entrepreneurs en leur disant qu'il faut qu'elles aient confiance en elles, en leur expliquant comment se tenir droit, comment ouvrir leurs épaules, comment avoir confiance en elles et comment se dire OK, mon pitch est le meilleur, mon produit c'est le meilleur, moi je suis la meilleure et tout repose sur moi et c'est OK. Puis, le jour où j'ai fait la promotion de mon bouquin, je peux vous assurer que j'étais comme tout le monde, je faisais le petit chaton et je n'aimais pas du tout parler de moi. Sauf que quand vous lancez une start-up et que vous êtes entrepreneur, ça repose en grande partie sur vous. Donc, c'est important que vous vous mettiez en avant. Quitte à ce que vous demandiez à votre cofondateur, cofondatrice d'écrire votre bio. Tout à l'heure, une d'entre vous demandait comment présenter l'équipe. Ça peut valoir le coup de le faire en miroir, d'écrire la bio de votre cofondateur, cofondatrice et vous décrire la bio et que lui ou elle écrit votre bio. C'est un point qui est important. Et puis, il y a un dernier point qui est important, c'est le point des soutiens. Les soutiens, ça veut dire que si dans votre projet, vous avez déjà des mentors qui ont un vrai sens dans l'écosystème, si dans votre projet, vous avez par exemple déjà des business angels qui ont investi chez vous, mettez-les en avant. L'investissement est un métier où on cherche toujours à être le premier et la première. Ça, c'est ce qu'on dit en public. En vrai, c'est un métier de mouton. Si on sait que d'autres personnes qu'on respecte ont déjà investi, ont déjà soutenu le projet, typiquement, la majorité des investisseurs vont chercher à suivre leur paire. Donc, si vous avez déjà un fonds qui s'est positionné, c'est le moment de le préciser, sans forcément donner le nom du fonds, mais vous pouvez donner le secteur du fonds. Et ça, c'est un point qui est essentiel. N'oubliez jamais l'effet mouton, l'effet grégaire. Mes concurrents l'ont fait, j'ai envie de le faire aussi. Ça, c'est un point qui est super important et ça paraît absurde, mais le nombre de fois où je vois des personnes venir pitcher en événement ou à des rendez-vous qui n'ont pas passé mais même trois minutes sur notre site pour regarder ce qu'on fait, qui écorchent le nom de la personne à qui elle parle, qui n'ont pas la moindre idée du background technique de la personne en face de vous. Et parfois, ça peut être une première impression qui va vous peser. Et puis, en préparant un maximum de choses, vous serez vous-même beaucoup plus en confiance. Deuxième chose à avoir en tête, ça, c'est le côté où je mets un peu les pieds dans le plat, mais la personne à qui vous parlez, généralement, elle passe en second dans la préparation de votre pitch. La majorité des pitchs se concentrent sur ce que vous avez à dire et non pas sur la personne à qui vous avez à le dire. Je vous donne un exemple. Vous êtes des femmes entrepreneurs, vous êtes des femmes intéressées par la tech, sinon vous ne seriez pas membres du réseau système. Quand je vous parle, je vous parle de start-up, je vous parle de sociétés innovantes, je vous parle de lever de l'argent et j'utilise un peu de jargon parce que je sais que vous allez le comprendre. Si je m'adressais de la même manière comme je le fais parfois à des étudiants qui sont en master de digital et qui comprennent beaucoup plus le langage du marketing que le langage de la levée de fonds, j'utilise beaucoup moins de jargon. Je passe beaucoup plus de temps à expliquer ce qu'est mon métier. Je passe beaucoup moins de temps à parler de chiffres, à parler de data parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est l'écosystème, c'est savoir comment est-ce qu'un fonds d'investissement s'inclut dans l'écosystème du digital. Si vous ne vous posez pas la question à qui vous parlez en premier, vous allez échouer, quel que soit votre produit, quel que soit votre background. Du coup, j'ai résumé les trois manques fondamentaux de chaque personne et ça, ça va vous valoir pour tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander. À chaque fois que vous allez solliciter quelqu'un pour un partenariat, pour le recruter ou la recruter, quand vous allez avoir en tête une personne précise et que vous allez chasser cette personne sur les réseaux ou en direct pour lui proposer un job, c'est la même chose, vous le sollicitez, vous lui sollicitez, vous lui proposez le job de ses rêves. Quand vous allez lever de l'argent, quand vous allez chercher une subvention, quand vous allez piquer devant un corpo ou un futur client, quand vous allez faire une vidéo de présentation pour vos futurs clients et clientes, vous devez avoir en tête que les personnes en face de vous, quelles qu'elles soient, ont trois manques fondamentaux. Les trois manques fondamentaux, je vais les exprimer sans ordre précis et dans le désordre. Le premier manque fondamental, ce que tout le monde recherche tout le temps et toute la journée, c'est du temps. Il n'y a qu'à voir vos bonnes résolutions de nouvel an, il n'y a qu'à voir tout ce que vous aviez prévu de faire aujourd'hui, il vous manque toujours quelques minutes. Vous n'avez pas eu le temps de faire ci, vous n'avez pas le temps de faire ça, vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, vous n'avez pas eu le temps de vous mettre au sport, vous n'avez pas eu le temps de finir une présentation. Le temps, c'est ce que tout le monde recherche. Du coup, quand vous envoyez, c'est ce qu'expliquait Marie quand elle disait n'envoyez pas votre tableau Excel comme ça, parce que la personne en face n'a pas forcément le temps de la décrypter, donc elle va chercher le problème en premier ou elle va chercher exclusivement l'information qui est où elle l'intéresse plutôt que de chercher l'information qui vous concerne vous. Donc, posez-vous la question comment faire gagner du temps à la personne qui est en face de vous ? Je vais vous montrer des exemples. Mais, par exemple, aujourd'hui, moi, pour vous faire gagner du temps, j'ai fait des slides qui étaient simples, qui étaient courtes, que j'espère efficaces, pour que ce que vous allez voir, vous allez pouvoir le retenir et l'utiliser pour vos pitches qui vont commencer à 17h30. Donc, la première chose, c'est du temps. Donc, comment faire gagner du temps à la personne qui est en face de vous ? Donc, quand vous les sollicitez, dites-vous, si vous avez un super produit, c'est super, vous avez un super produit, pourquoi la personne aura envie d'en entendre parler ? Pas uniquement parce que votre produit est meilleur, parce que votre produit lui fait gagner du temps. Deuxième besoin nécessaire, c'est l'argent ou du pouvoir. Je sais, c'est moche, c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est vrai. Une des raisons pour lesquelles vous avez un métier, c'est sans doute parce que vous cherchez à gagner de l'argent. On a tous et toutes besoin d'avoir de l'argent ou du pouvoir ou une envie, en tout cas. Ça veut dire que demain, quand je suis directrice de la communication, régulièrement, on me sollicite pour tout et n'importe quoi. On me sollicite pour acheter de la publicité, on me sollicite pour acheter des outils informatiques, on me sollicite pour tout et n'importe quoi. La majorité des sollicitations ne se posent pas la question de comment est-ce que moi, ça va me faire gagner du temps ou de l'argent. Jamais. On propose un service qui va me permettre de faire un tout plus efficace. OK. Mais comment est-ce que moi, ça me fait gagner de l'argent ? C'est simple. Quand on me fait une proposition qui est gérer toutes vos campagnes digitales en une seule plateforme qui coûte 20 % moins cher que les concurrents et qui vous permettra d'adresser deux réseaux supplémentaires, parce que j'ai vu que chez Iris Capital, vous n'étiez que sur Twitter et sur LinkedIn, là, d'un coup, je gagne du temps, je gagne de l'argent potentiellement et surtout, d'ailleurs, je vais pouvoir aller parader auprès de mes boss et leur dire grâce à la plateforme que je suis en train de choisir, on va pouvoir se lancer sur deux réseaux supplémentaires et non pas être bloqué par mon temps. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Posez-vous vraiment la question. Le temps, l'argent. Puis la troisième chose qui manque à tout le monde, tout le temps, toute la journée, c'est de l'amour ou de la reconnaissance. Moi, quand une personne m'accueille en me disant « Bonjour, comment tu vas ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue ? » Ils ont envie de sourire. Quand tu as un rendez-vous professionnel, on m'accueille en me disant « Waouh, j'ai vu les dernières annonces chez vous, j'ai vu que vous aviez fait ça, dit ça, raconté ça, j'ai vu que ton collègue racontait ça sur les réseaux, je me dis « Tiens, c'est chouette, je fais bien mon boulot. » quand une personne commence un rendez-vous ou une sollicitation en me disant « J'ai vu que vous étiez hyper présent sur ce secteur-là, c'est passionnant, voici un article qui pourrait vous intéresser sur le sujet. Par ailleurs, voici ce que nous faisons. » Je me dis « Tiens, la personne sait qui je suis, donc je dois bien faire mon boulot. La personne me fait gagner du temps et pourquoi pas du pouvoir en m'envoyant un article que je vais pouvoir partager en interne et passer pour la maligne. Et potentiellement, si la personne a un bon projet, pourrait me faire gagner de l'argent. » c'est des points qui sont ultra cyniques mais qui sont profondément utiles. Posez-vous toujours cette question-là. La deuxième chose, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment rendre son pitch le plus sexy possible et faire en sorte qu'il intéresse ses investisseurs ? Oui, il y a un truc que je rappelle toujours, c'est que dans le capital risque qui est notre métier, le métier des VCs, le métier des investisseurs, le métier des investisseurs en start-up, c'est un métier de capital risque en français. Je trouve que le mot est génial parce que dans le capital risque, il y a le mot risque. Si je vous dis que ce soir, ce soir par exemple, je vais aller faire du parachute. Ce n'est pas exactement vrai parce qu'il va faire nuit mais si je vous dis que je vais faire du saut en parachute le week-end prochain, vous vous dites « Ok, pourquoi est-ce que je fais du saut en parachute ? C'est hyper risqué. » Je le fais parce que c'est un plaisir incroyable. Je le fais parce que c'est un frisson que je n'aurai pas toute ma vie. Ça, c'est une prise de risque qui est mesurée. Si demain, vous me proposez d'investir dans votre startup parce que votre startup elle est incroyable, pourquoi est-ce que je prendrais ce risque ? Je prendrais ce risque parce que vous me faites rêver. C'est toute la différence entre les millions d'entrées à chaque fois que Marvel sort un film ou à chaque fois que vous avez un Julien Jolie qui fait un film d'action, la notion de risque est plus faible pour la personne qui regarde mais ce sont des films qui coûtent plus cher mais ce sont des films qui font rêver aussi. On y va pour oublier quelque chose. C'est pour ça que les polars marchent hyper bien en bouquin parce que vous faites rêver le lecteur et vous faites rêver la personne qui regarde le film. De la même manière quand vous allez présenter votre pitch, votre pitch doit me faire rêver, doit me faire rêver, doit me donner envie de prendre un risque. Il ne doit pas me dire ok bon c'est le 20ème site e-commerce que je vois de la journée. Non, ça doit être vous devez susciter de l'émotion et vous devez me donner envie de prendre ce risque pour vous. Deuxième, et la troisième chose qui est importante c'est que et là je mets les pieds dans le plat, aujourd'hui il y a une vraie culture du bullshit, une vraie culture des entrepreneurs et des investisseurs qui racontent beaucoup de choses pour se faire mousser. Il n'empêche que c'est bien, c'est pas bien, moi j'ai mon opinion mais au-delà de la culture du bullshit, il y a quelque chose auquel on s'est habitué. On s'est habitué tout comme on s'est habitué à la culture américaine, tout comme on s'est habitué à être confiné, tout comme on s'est habitué à plein de choses, on s'est habitué à cette espèce de ton hyper enthousiaste, hyper je me mets en avant. Du coup, ça crée une certaine norme qui crée des attentes. Donc les personnes à qui vous allez parler, elles sont habituées à recevoir des pitches hyper efficaces qui vont directement susciter une émotion et une envie d'investir de l'argent donc il est difficile d'arriver en étant très calme, très douce, très mesurée. Il faut que vous donniez envie d'en savoir plus, de vous rencontrer, de vous parler, de faire un deuxième rendez-vous. Il faut que vous ayez un peu ce ton un peu plus vendeur, un peu plus racoleur mais qui permet de susciter l'envie d'un deuxième rendez-vous. De la même manière, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont été à une époque de leur vie célibataire, le premier rendez-vous, vous n'y allez pas en jogging, en vous disant on verra. Si le mec vous plaît ou si la fille vous plaît, vous y allez en donnant tout ce que vous avez et en faisant en sorte que la personne ait envie de vous revoir. C'est la même chose, c'est exactement la même chose lorsque vous faites un pitch. Il faut vous donner envie de vous revoir, envie de vous donner plus de temps, d'énergie que derrière on investisse dans votre boîte. change de slide mais évidemment c'est plus simple de conseiller. Je vous montre une illustration ici. Je vous montre deux choses, deux emails que j'ai reçus sur LinkedIn que j'ai anonymisés mais qui vous montrent un peu comment est-ce qu'on demande quelque chose sans se poser la moindre bonne question. L'email à gauche, c'est un email que j'ai reçu début 2017, en janvier. A l'époque, je travaillais chez Mythique et je m'occupe des événements. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Google. En 2017, ça fait cinq ans que j'ai quitté Google. L'email que je reçois à gauche est un entrepreneur qui, en l'occurrence, me propose un service. Sauf que son email est celui-ci. D'abord, il commence par me parler d'une manière complètement déplacée. Il me souhaite de l'amour, de la passion, du bonheur et de la santé. On ne se connaît pas. C'est un peu déplacé sur LinkedIn de souhaiter ce genre de choses. Deuxième chose, si vous regardez bien, l'entrepreneur ne me parle pas de lui. Il ne me dit pas ce qu'il me propose. Il ne me parle pas des produits qu'il vend. l'entrepreneur ici me parle, me propose à moi de cliquer sur son lien et de regarder sa vidéo pour savoir ce qu'il fait. Faire ça, c'est me faire perdre du temps. Je n'ai pas par défaut le temps de regarder ce que fait l'entrepreneur pour savoir si ça peut m'intéresser. C'est à lui de me dire en quelques mots ce qu'il fait et si ce produit-là peut m'être utile. Ensuite, il me propose sa collaboration avec YouTube. Il se met en avant. C'est top. J'en suis très heureuse mais une fois de plus, il ne me dit pas ce qu'il fait. Il ne me dit pas comment est-ce que… Bonjour David, tu nous rejoins ? Bonjour à tous. Je me reçois. Ça marche. Il ne me dit pas… Est-ce que tu peux juste te mettre en minute ? Parfait. Il ne me dit pas ce qu'il fait. Il ne me dit pas quel est l'objet de ta vidéo et pourquoi est-ce que je regardais sa vidéo. Et enfin, le dernier point, il me joint à son médium sur le racisme. Évidemment, le racisme n'est pas un sujet qui me laisse indifférente. Je pense que personne n'est dans ce cas-là, à moins d'être une sale personne. Mais ça n'est pas le sujet ni de mon métier, ni de mes engagements publics, ni d'une proposition commerciale. Son email est complètement déplacé. J'ai perdu du temps, de l'énergie. J'ai évidemment cliqué sur aucun lien et je ne l'ai pas répondu. À droite, vous avez un autre email que j'ai reçu lorsque j'étais chez Iris Capital. Vous avez le début de ma réponse qui est un peu froide. C'est vrai que j'étais de mauvaise humeur ce jour-là, mais j'ai préféré vous montrer ce qui peut vous arriver lorsque vous faites une sollicitation qui est mal faite. Je vous en parle parce qu'il s'agit ici d'un entrepreneur qui m'a contactée directement sur LinkedIn pour me proposer, j'imagine, d'investir dans sa boîte. Je ne suis pas investisseur, je suis directrice de la communication. C'est écrit sur mon profil, c'est écrit en 10 exemplaires différents sur mon profil. Il m'envoie son mail, il a fait toute sa carrière en France, il a toujours étudié en France, il a toujours enseigné en France. Sa boîte est française, son LinkedIn est en français. Le mec m'envoie un email complètement générique qui vient de nulle part, il ne prend même pas le temps de me parler dans ma langue et il me demande à moi de cliquer sur son lien non vérifié pour regarder sa présentation. Il me fait perdre du temps et de l'énergie. Peut-être que sa boîte est géniale, moi je lui ai répondu que je n'étais pas la bonne personne et surtout quand on demande des millions à une personne parce que c'est ce qui se passe quand vous levez de l'argent, vous demandez des millions à des investisseurs lorsqu'on demande des millions à des personnes la moindre des choses et quand même de leur parler dans leur langue en s'adressant à la bonne personne et en prenant trois minutes pour regarder leur profil. Ça paraît absurde et vous vous dites que vous ne ferez jamais ça, je vous assure que ça arrive à tout le monde. Et puis ici, je vous montre un email que j'ai reçu, je vous montre le nom de Martin Chocho parce que son email est absolument parfait. Ici, le nom de mon bouquin, un bouquin qui a été écrit sur l'entrepreneuriat et qui, à sa source, au moment où on faisait la promo, on en parlait beaucoup, à sa source dans un club d'entrepreneurs qu'on avait créé avec ma co-auteur. Martin m'écrit un email qui fait quatre lignes qui commence par… Je ne peux pas lire la conversation en même temps. Par ailleurs, désolée pour ceux qui lisent la conversation en dessous, je n'arrive pas à enlever l'horrible message de la personne qui nous a spommé au-dessus. Martin écrit un email qui fait quatre lignes, qui est génialissime, qui est hyper clair dans son titre et qui me donne envie de lui répondre. Il me fait gagner du temps, il me flatte, il me fait comprendre qu'il a lu mon livre ou qu'en tout cas, il en a suivi la promo sans me dire que je suis formidable, pas besoin de faire un compliment pour ça. Il me fait gagner du temps en me proposant un call de 30 minutes un jeudi ou un vendredi. Ça, c'est une sollicitation. C'est le type d'email. Si vous l'envoyez à un investisseur en disant bonjour, j'ai vu que vous avez investi dans telle ou telle société, j'aimerais vous envoyer votre deck, quel est le meilleur moyen de vous l'envoyer ? Parce que pour information, LinkedIn, ce n'est pas fait pour s'échanger des emails avec des pièces jointes. C'est vraiment peut-être temps pour s'envoyer un message assez court. N'hésitez pas à demander à l'investisseur comment le contacter ou la contacter et c'est important de l'avoir en tête. Et puis, le dernier point que je voulais vous donner à plat, mais ça, ils sont en blanc, c'est, en mettant les clés dans le plat, c'est l'élément qui est important. Sista et d'autres organismes, notamment Starter au début, publient beaucoup d'informations sur la très faible quantité et proportion de femmes dans l'entrepreneuriat et de femmes dans l'investissement. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que si on ne faisait que les choses pour lesquelles des personnes qui nous ressemblent le faisaient, on ne ferait pas grand-chose. Moi, par exemple, je suis une femme blanche, française. Si je ne faisais que des choses qui étaient réservées aux femmes blanches et françaises, je n'aurais pas beaucoup voyagé. Je n'aurais pas beaucoup bossé pour des boîtes américaines. J'aurais encore moins bossé pour une boîte de jeux vidéo et je n'aurais pas pris certains cours de danse. Je les ai prises parce que je considérais que je pouvais faire des choses que d'autres n'avaient pas encore fait ou avaient fait, mais pour lesquelles je ne les voyais pas encore. Alors, si la personne à qui vous allez envoyer votre deck ne vous ressemble pas physiquement, il ne faut pas que ce soit un blocage. Il ne faut pas que vous craignez d'envoyer votre dossier. Quand on a commencé à évaluer avec Sista le nombre de dossiers dans lesquels les femmes étaient co-entrepreneurs ou co-dirigeantes, on s'est tous fait taper dessus parce que je crois que c'est entre 3 ou 4 % des dossiers d'entrepreneurs qui sont financés avec des femmes dans les co-dirigeants. Chez Iris Capital, à ce moment-là, on avait même moins que ça, on avait 2 % de dossiers financés avec des femmes co-fondatrices, sauf qu'en fait, on recevait moins de 5 % des dossiers par des femmes. Ce qui veut dire que, autant vous dire, que si on en finançait 2 % sur 5 % reçus, on avait plutôt un bon ratio. Donc, n'hésitez jamais à contacter les investisseurs, même pour avoir un feedback, même si ce n'est pas tout de suite que vous allez lever de l'argent. Ne craignez pas d'envoyer votre dossier, vous ne perdez pas grand-chose. Deuxième chose, regardez l'actu des fonds. Regardez qui lève quoi. Quand vous voyez des boîtes qui vous ressemblent, dites-vous que il y a des chances que vous puissiez intéresser des investisseurs. Regardez ce que font les investisseurs et regardez quels sont les concurrents de ces investisseurs. Ça peut vous donner des idées de futurs investisseurs à contacter. Troisième chose, choisissez votre investisseur pour votre projet, pas pour son sexe. Si la personne est un homme ou une femme et que vous vous dites j'ai plus confiance en un homme parce qu'il saura faire ou au contraire j'ai plus confiance en une femme parce qu'elle saura m'écouter, c'est peut-être une bonne raison pour vous mais ce qui compte c'est votre projet. Il faut que vous choisissez des investisseurs qui puissent vous apporter quelque chose concret. Et puis le récap c'est un espèce de synthèse entre ce que vous a dit Marie et ce que je vous ai dit. Préparez vos rendez-vous, préparez votre BP et préparez vos pitches parce que ça vous permettra de gagner du temps. Ça évitera que les investisseurs vous envoient un email un peu sec en vous disant qu'il n'y a aucune information utile ou qu'à l'inverse ce n'est pas du tout pour ce type d'investisseur. Vous allez tous gagner du temps. Deuxième chose, soyez ambitieuse. Typiquement, la majorité des decks qu'on voit passer sont des decks d'entrepreneurs femmes qui demandent pour le projet égal entre 30% et 50% de moins que le même deck pour un homme. Donc, c'est vraiment important que vous preniez ce temps-là d'être ambitieuse et de vous dire OK, moi, techniquement, j'ai besoin d'un ou deux millions mais si jamais je demandais 3 millions, qu'est-ce qui se passerait ? On n'avait pas grand-chose. Vous avez besoin de changer le monde et pas de les fleurer. Et puis, la dernière chose, c'est quand vous rencontrez des investisseurs qui vous semblent intéressants, partagez-le dans le réseau Sista. On voit souvent des feedbacks qui sont négatifs sur plein de choses, pas uniquement chez Sista, mais en ce moment, il y a cette vague assez atroce de balance de start-up qui est hyper positive parce que ça permet de voir ce qui se passe mal. Mais moi, les postes qui m'intéressent autant, c'est les postes où des personnes dans des sociétés disent que chez elles, ça va super bien. C'est important de le partager. Donc, chez Sista, prenez aussi le temps de dire, voilà, moi, j'ai vu tel ou tel investisseur, ça s'est hyper bien passé et il ou elle est intéressée par tel type de sujet. Partager avec les autres, c'est quelque chose que malheureusement, on voit peu dans les réseaux de femmes parce qu'avoir souffert donne parfois le réflexe de ne pas aider les autres. Mais c'est le moment vraiment de vous entraider parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis un tout petit peu en retard sur 30. Il y a des pitches qui commencent maintenant. Vous allez pouvoir faire du mentorat pour celles qui se sont inscrites. Donc, je vais faire passer en priorité sur les questions celles qui n'ont pas de mentorat tout de suite. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires ou est-ce que vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur cet sujet ? Merci.